Salut aujourd'hui on va parler comment choisir son smartphone un petit peu dans la trempe de ma vidéo sur comment choisir son ordinateur portable et je pense que je vous ferai tôt ou tard comment choisir son ordinateur fixe bien que le sujet soit encore plus difficile à traiter. Je m'adresse pas aux gens qui vont aller acheter le dernier de chez Samsung ou le dernier de chez Apple avec un iPhone XS en 512 qui dépasse largement les 1600 euros. Je m'adresse aux gens qui ont envie de choisir des caractères purement objectifs pour aller choisir leur smartphone et qui ne vont pas uniquement se focus sur l'image de marque et d'aller acheter le dernier de telle marque ou le dernier de telle marque. Mais on va voir les différents critères qui peuvent vous faire aller vers tel ou tel modèle et on va pas privilégier telle marque ou telle marque sachant que il y a certaines années où une marque vous fait un truc super bien et certaines années qui des fois et d'ailleurs est la même année mais en fin d'année une marque vous fait un modèle super pourri. Déjà parce qu'il y a différentes gammes de smartphones on a du bas de gamme du milieu de gamme et du haut de gamme et qui en a vraiment pour tous les goûts. Actuellement on peut avoir d'excellents smartphones pour 250 300 euros voire même moins mais ça vous empêche pas de mettre un petit peu plus. Après je vais clairement pas m'adresser à ceux qui de toute façon veulent mettre 900 ou 1500 balles pour avoir grosso modo la même chose que ce que vous aurez à 400 500 euros. Ici on va voir ce qui est dans le rapport qualité prix ou en tout cas je vais essayer de vous donner les armes ou les différents critères sur lesquels aller évaluer pourquoi vous auriez payé 900 à 1600 euros dans un smartphone alors que vous aurez quelque chose de très bien à 400 500 euros. Alors premièrement si je veux pas focusser le prix que je vais garder en dernier finalement moi le premier choix ça va être la taille de l'écran. Alors bien qu'Apple il y a quelques années vous ait fait l'espèce de pub vous savez où ils expliquaient que c'était bien que le pouce puisse aller jusqu'en haut de l'écran. On va pas se mentir qu'en 2018 tout le monde a assimilé le fait sauf certains que plus l'écran il est grand mieux c'est tant que ça rentre dans la poche maintenant qu'Apple vous a sorti un 6,5 pouces pour un iPhone XS et que Android dépasse allègrement les 6 pouces avec on pousse un maximum les bordures en haut et en bas avec l'histoire de la bordure en haut qu'on appelle la notch la petite encoche sur laquelle je vais pas m'étendre dans cette vidéo. Moi c'est vraiment avec ça qu'on va vraiment choisir le smartphone en premier lieu quelle est la taille de l'écran quelqu'un qui n'a pas encore fait la bascule vers le grand écran il va pas se diriger directement vers le 6 pouces il va lui falloir on va dire des modèles intermédiaires autour de 5,5 borderless pour lui faire passer la pilule et puis il découvrira deux ans trois ans plus tard ou peut-être six mois après quand il rechangera de téléphone que finalement le 6 pouces amène inconfort qu'on n'a pas lorsqu'on passe à 5 ou 5,5 ou certains qui sont encore avec un pauvre iPhone 5c plastique n'ont pas encore découvert la joie du grand écran et au final ils ne s'en passeront plus jamais au bout de quelques jours je sais que j'ai quelques rageux défenseurs de l'écran 4 pouces qui viendront dans les commentaires messieurs mesdames si l'écran petit avait un avenir commercial croyez bien qu'apple aurait renouvelé son iPhone 5c ainsi que samsung avec sa gamme galaxy s mini à l'époque du galaxy s3 ou galaxy s4 jusqu'au galaxy s5 d'ailleurs mais à partir du 6 il n'y a pas eu de modèle mini tout simplement parce qu'une fois que vous avez découvert le confort d'un grand écran et bien vous ne reviendrez pas en arrière on pourrait s'arrêter bien évidemment à la qualité de cet écran la résolution qu'il faut appeler définition si on veut être puriste mais allez on va rester grand public on s'arrête au full hd full hd plus on a arrêté le petit délire d'aller vers de la 4k ou du qhd parce que ça tire sur l'autonomie et ça n'apporte absolument rien à l'oeil humain la qualité de l'écran au niveau technologique c'est à dire le fameux écran oled que apple vous en a fait des mille et des cents pour l'avoir intégré la semaine la semaine dernière l'année dernière avec son iphone x pour finalement cette année vous expliquer que à 800 euros il vous le mettrait pas et qu'on vous mettrait un écran lcd qu'ils ont rebaptisé liquid retina donc ça passe avec un petit peu de vaseline à 800 euros vous avez bien évidemment des écrans oled sur du milieu de gamme milieu haut de gamme android autour de 400 500 euros vous allez retrouver des écrans oled avec des noirs plus profonds des couleurs qui pepsent beaucoup plus une consommation diminuée sur l'autonomie bref si vous avez les moyens de vous diriger vers un écran oled foncez il n'y a pas photo c'est pas pour rien que tout ce qui est montres connectées ou même les phares sur certaines voitures haut de gamme vont sur l'oled l'oled ça peps allez voir les télés oled au rayon télé haut de gamme dans les magasins un téléphone à écran oled ce qui est bien évidemment plus simple sur le côté android foncez ne focussait pas uniquement la taille de l'écran mais allez voir surtout le ratio occupation en pourcentage de l'écran alors cette phrase était super longue alors qu'en fait c'est super simple alors on va voir ça tout de suite sur l'écran c'est que vous vous rendez comme sur la vieille vidéo que j'avais fait l'an dernier sur le site je suis désolé en anglais mais vous allez voir que c'est très simple donc faunarena.com sur faunarena.com vous allez ici sur la rubrique faune et vous allez ici sur comparer les size compare voilà les tailles de smartphone et vous allez voir qu'ici vous ont déjà mis par exemple le galaxy note 9 ou le xs max de chez apple on pourrait aller rajouter n'importe quoi allez un one plus six puisque bien évidemment c'est celui que j'ai donc je vais pas pouvoir m'empêcher d'en parler et vous allez voir ici donc sur l'écran que vous allez les différentes tailles posées les uns sur les autres y compris de profil donc quand quelqu'un va vous dire que un galaxy note c'est absolument trop grand pour rentrer dans la poche et bien là concrètement vous allez pouvoir voir sur l'écran est ce qu'il est vraiment si grand que ça par rapport à un tout petit téléphone on pourrait aller chercher l'iphone 5c qui va être bien évidemment là ridiculement petit ou qu'est ce qu'on aurait en 5,5 pouces un LG G3 allez c'est vieux mais c'est ce qui me vient c'est ce qui me vient à l'esprit voilà un 5,5 pouces d'il y a quelques années avec des bonnes grosses bordures vous voyez que ça donne ça au niveau largeur on est à l'identique au niveau hauteur on a pris un petit peu plus de hauteur actuellement avec le ratio en 18 neuvième qu'on retrouve chez les constructeurs mais ça rentre parfaitement dans la poche si je vous rajoute l'iphone 6 plus qui a été le premier à grand écran chez apple alors je vais virer les autres on va virer le one plus on va virer le 5c vous voyez que un 6 plus qui n'a un écran que de 5,5 pouces si je vous dis pas de bêtise et de toute façon vous avez ici un bouton pour voir les caractéristiques et les comparer donc là typiquement si je clique donc sur voir les caractéristiques en haut à droite et que je mets un iphone 6 plus par rapport à un xs de cette année ou un galaxy note 9 vous voyez qu'au niveau des tailles et bien un iphone 6 plus ne faisait que 5,5 pouces là où un xs peut monter jusqu'à 6,5 pouces pour le modèle max et pourtant vous avez vu tout à l'heure quand on a posé l'un au dessus de l'autre on n'a pas une différence conséquente dans la poche et bien tout ça est dû à ses caractéristiques qui est donc le pourcentage d'occupation de l'écran sur la surface on peut voir qu'il n'était uniquement de 67,9% pour un vieil iphone 6 plus là où on atteint de l'ordre de 83 à 84% vous le voyez pour les deux hauts de gamme de chez samsung et apple et je suis à peu près sûr que chez xiaomi ou chez oppo dans leurs derniers modèles on pousse encore ce pourcentage à 85 86 voire même 90% à mon avis pour ceux qui ont une toute 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 petite encoche en haut allez on va essayer on va taper donc le fine x et vous le voyez justement nous sommes à 87% voilà je pouvais pas laisser apple terminé premier même sur un tableau comparatif ce serait contraire à ma religion smartphoneique allez on va enchaîner sur d'autres caractéristiques intéressante la puissance générale du smartphone alors elle va finalement pas intéresser tout le monde à voir le dernier processeur snapdragon 845 le dernier processeur kirin de chez huawei ou le dernier a12 de chez iphone honnêtement les smartphones milieu ou haut de gamme râment quand même quasiment jamais ça va être vraiment si vous lancez des gros jeux 3d extrêmement gourmands ce qui ne concerne vraiment pas tout le monde aujourd'hui pour la puissance photo et vidéo ils sont largement suffisants à faire des modes rafales conséquents à gérer de la 4k à 30 voire 60 images secondes avec de la stabilisation donc est-ce qu'on a besoin de dépasser les 4 6 8 gigas de rames les quatre ou six coeurs dans un smartphone pour finalement faire des petites applications de communication et prendre des photos ou faire de la vidéo ou en tout cas avoir un usage basique d'un smartphone je suis pas sûr et finalement je pense que la proportion de personnes qui va aller voir vraiment les specs hardware du bon gros geek qui va aller voir le nombre de coeurs et le nombre de gigas de rames à l'intérieur de son smartphone est très très faible donc je vais pas m'étendre là dessus parce qu'on pourrait en faire des vidéos dédiées vous avez des live sur des chaînes spécifiques allez voir chez Vito ou chez Technoïd qui peuvent vous faire une vidéo de 30 minutes sur les specs d'un smartphone qu'ils soient à 50 euros ou à 400 euros ce n'est pas le sujet de cette vidéo on va passer au capteur photo qui malheureusement fait généralement les 50% du test d'un smartphone encore une fois un capteur photo milieu de gamme à haut de gamme il va y avoir très peu de différences en tout cas quand tu te serres comme une merde de ton appareil photo c'est à dire que tu bouges que tu fais un éclairage pourri que tu fais des photos selfie en soirée en tremblant avec un éclairage qui est en contre-jour il va mieux falloir apprendre à cadrer prendre ton temps réfléchir à ta photo alors tu vas me dire on peut pas toujours quand c'est un château en train de bouger ou ton môme qui fait coucou et que c'est trop mignon on peut pas toujours réfléchir au cadrage de la photo mais à partir du moment où tu as un smartphone haut de gamme aller changer vers le haut de gamme de cette année ne va pas rendre ta photo plus belle tu peux te diriger vers des logiciels de retouches comme snapseed ou aller vers des filtres manuels instagram et j'incite sur manuel parce que les filtres automatiques sont sérieusement dégueulasses et en tout cas pour des photos de nourriture par exemple ou des photos animalières des photos avec de la végétation pour donner du peps à tes couleurs pour faire booster tes contrastes c'est plutôt la retouche de tes photos qui finalement prend pas beaucoup de temps avec expérience qui va vraiment t'apporter une plus-value sur tes photos arrêter de les faire en contre-jour arrêter de trembler et arrêter de penser qu'avec un capteur selfie en basse luminosité avec la lumière jaune de chez grand mamie tu vas avoir des magnifiques photos on pourrait s'attarder sur la taille d'un capteur photo pour ceux qui pensent qui vont remplacer un réflexe ou un hybride avec une taille de capteur de smartphone je t'incruste la taille tu peux voir qu'ici en bleu c'est à peu près la taille d'un capteur de smartphone et ici en vert un capteur qu'on appelle plein format full frame de réflexe si tu imagines qu'on peut prendre autant de lumière avec ton petit trou derrière ton smartphone même si maintenant sur des modèles comme le p20 pro ou le futur mate 20 pro tu en as trois sur le futur nokia tu vas en avoir cinq tu n'auras pas la taille d'un capteur grand comme ça que tu peux voir derrière un objectif de réflexe ou du gh5 qui est en train de te filmer tu n'auras jamais un beau flou d'arrière-plan comme ça le flou d'arrière-plan avec les smartphones n'est pas fait par le fait qu'il y ait plusieurs capteurs il est purement logiciel et c'est pour ça que tu as souvent des défauts dans les petits trous des cheveux ou à l'intérieur des broches de lunettes tu n'auras jamais ce dégradé de flou aussi élégant et aussi artistique que tu peux avoir sur un magnifique hybride ou un capteur full frame les fonctions vidéo il ya des gens qui font que des photos il ya des gens qui font que de la vidéo il ya des gens qui font les deux les fonctions vidéo ça a son importance parce que une fois que tu as goûté tu verras au ralenti ou vraiment à la 4k alors tu vas me dire que ça sert à rien de filmer en 4k et là je t'incite à aller voir la vidéo de nao tech sur pourquoi filmer en 4k je pense qu'elle a déjà un ou deux ans cette vidéo et elle était déjà très juste et elle est encore plus juste en 2018 même si tu n'as rien pour visualiser de la 4k chez toi film en 4k si tu peux filmer en 4k pour plein de raisons enfin va voir la vidéo on va pas s'attarder là dessus mais tu vas aussi avoir accès à des hautes fréquences de captation c'est à dire du méga slow motion tu peux le marketer comme tu veux faire du 120 images secondes ou du 240 images secondes ça fait des trucs super sympa pour faire des ralentis pour faire des ralentis sportifs quand tu marques un panier de basket quand tu fais un saut à vélo quand il ya quelqu'un qui saute au bord d'une piscine ou quelque chose comme ça ça fait des trucs vraiment super sympa voilà ça peut être vraiment des critères de choix sur un smartphone les fonctions vidéo ainsi que la stabilisation parce que tu as des gens qui ont tendance à la tremblote alors avec une véritable tremblote la stabilisation elle t'aidera pas beaucoup mais ça va quand même donner du vraiment du calme à ta vidéo si tu peux pas te permettre une post production de ce que tu as capté avec ton smartphone pour calmer cette petite tremblote voilà un smartphone qui filme de manière stabilisée va donner un résultat beaucoup plus agréable à regarder qu'un smartphone qui ne l'a pas le capteur avant qui pour moi n'était pas un critère j'en avais rien à taper des selfies comme beaucoup de monde et bien pour moi c'est devenu un véritable critère ce sera en tout cas le critère de mon futur smartphone parce que clairement le capteur avant n'est pas au rendez vous ils ont tout misé sur les capteurs arrière ils ont arrêté la guerre aux mégapixels tu noteras que les derniers smartphones haut de gamme s'arrêtent à 12 14 16 mégapixels mais on a arrêté la course à dépasser les 20 tu intégreras que la 4k toi tout à l'heure qui m'a qui m'aurait dit ça ne sert à rien de filmer en 4k 4k et 8 mégapixels en photo on est sur la même chose tu vois 8 mégapixels ça te fait pas rêver si je te vends un smartphone haut de gamme à 8 mégapixels tu vas me le jeter sur la gueule la 4k tu es sur 8 mégapixels avec un certain nombre d'images par seconde tu vois donc le capteur avant je m'en fous qu'ils fassent plus de mégapixels par contre la qualité du capteur et surtout les images que tu vas faire en basse luminosité et souvent les selfies c'est quelque chose qu'on va plutôt faire en soirée parce que tu es content de retrouver un groupe d'amis parce que tu es à un certain endroit où tu te retrouves pas d'habitude et tu as envie d'être sur la photo et bien tu vas avoir une photo de la bouille de pixels tout simplement tu vas être limite obligé de de ressembler à un touriste japonais à t'acheter une perche à selfie équipée d'un d'un miroir moi même j'ai acheté ça tu vois pour utiliser mon capteur arrière et non pas mon capteur avant pour faire de la selfie qualitative parce que quand tu commences à brander ta propre personne ce qui est le cas un petit peu quand tu es youtuber bah tu as besoin d'être sur la photo et ça me fait mal de voir vraiment la qualité pourrie qu'on a sur les capteurs selfie en tout cas le one plus six a vraiment un capteur dégueulasse et là dessus il faut rendre à césar ce qui est à césar il n'y a pas photo le capteur de l'iphone x faisait beaucoup mieux en frontal et je pense que l'iphone xs doit faire doute autant voir mieux en frontal je sais pas s'ils ont insisté là dessus lors de la keynote parce que j'avais grandement autre chose à faire que la regarder l'autonomie des smartphones est quelque chose qui nous touche tous là malheureusement et bien c'est pas compliqué ils sont à peu près tous pourris si tu fais la course à la finesse de ton smartphone bien clairement tu ne finira pas la soirée il n'y a pas de technologie miracle dans les smartphones si tu as un smartphone tout fin il aura assez peu de batterie si tu as un smartphone assez gros et tu as heureusement quelques modèles orientés max alors je parle pas de l'iphone xs max ici mais tu as asus comme ça qui fait des modèles zenphone max tu avais motorola qui faisait aussi des modèles max à une époque avec 4000 mAh 5000 mAh on a des modèles chinois qui font 6000 mAh alors ça fait pas tout la capacité de la batterie mais clairement plus la batterie est grosse plus on peut s'attendre à ce que le smartphone tienne largement sa journée voire une journée et demie ou deux jours si tu es vraiment quelqu'un qui l'allume assez peu qui fait pas de bluetooth de gps et quinze applications en même temps plus de la visualisation de youtube dans tous les sens moi clairement je sais que quel que soit le smartphone que j'ai j'aurais du mal à faire la journée entière si je dois sortir le soir une journée où je rentre chez moi à 20h et où je touche plus au smartphone il n'y a pas de problème mais je ressortirai pas en soirée avec une utilisation intensive et donc clairement on va avoir besoin de la batterie externe et là dessus je t'invite à aller voir ma vidéo à ce sujet